Comme à la coutumée de tous ses déplacements à l'étranger, le dictateur Denis Sassou Nguesso a aiguisé ses mots pour amadou et endormir la communauté internationale au sujet de la préservation du bassin du Congo. Pourtant, l'initiative lui avait été retirée et confiée à la République Démocratique du Président Félix Di Sekedi et du Gabon lors du sommet de la COP26 à Glasgow, en Angleterre. Dans un discours brinque-ballon, le dictateur congolais s'est perdu entre mendicité et éloge du président Xi Jinping de la Chine. L'initiative La Ceinture et la Route nous semble salutaire pour apporter des ressources financières nécessaires à l'ambition légitime de l'Afrique d'être dotées en infrastructures en vue de la mise en œuvre effective de la zone de libre-échange continentale africaine à l'horizon 2028. En conséquence, je voudrais me réjouir de l'engagement renouvelé du président Xi Jinping à concrétiser l'appui financier de la République populaire de Chine en faveur de l'Afrique. Le dictateur Denis Sansou Nguesso, qui n'a rien à offrir à la bien-pensance internationale, peine à convaincre avec le fond dédié au bassin du Congo. Il est clair que cet appel à la création d'un fond de la préservation du bassin du Congo est une énième arnaque que le despote congolais tente de mettre la main. Denis Sansou Nguesso, qui a effectué le voyage en Chine accompagné d'une délégation presque clanique, n'a vu que du feu. Ce déplacement en Chine est un camouflet diplomatique, une humiliation sans précédent à mettre à son actif politique à l'international. Un développement que l'on ne peut t'imaginer sans la prise en compte de la protection de l'environnement, en réponse à l'urgence de la lutte contre les dérèglements climatiques, véritable menace pour l'humanité entière. Et c'est tout l'enjeu du sommet sur les trois bassins forestiers tropicaux, l'Amazonie, le Bordeaux-Mekong et le Congo, qui se tiendra du 26 au 28 octobre 2023 à Brazzaville. À quoi d'en faire autant de voyages alors que les investisseurs se font rares dans le pays. Merci à toutes les personnes qui soutiennent notre chaîne YouTube en regardant et en partageant nos vidéos. Et merci de vous abonner. Au revoir.